Gilles Simeone y décline poliment l'invitation d'Emmanuel Macron. Convié à l'Elysée afin de préparer la venue du président de la République en Corse au mois de mars, le président de l'exécutif a préféré ne pas se déplacer et l'a fait savoir dans un communiqué. Pour Gilles Simeone, les conditions politiques ne sont pas réunies. D'une part, de nombreuses demandes et attentes portées par la majorité territoriale nationaliste et validées par le suffrage universel n'ont malheureusement rencontré jusqu'à aujourd'hui qu'indifférence, refus, voire mépris. Par ailleurs, au-delà de la situation de blocage politique ainsi créée, la Corse connaît aujourd'hui une crise économique, sociale, culturelle et sociétale d'une gravité extrême. La conjonction de ces données impose à mon sens des réponses fortes, innovantes, susceptibles de recréer un lien de confiance. S'il n'y aura pas d'entrevue à l'Elysée, un rendez-vous téléphonique a bel et bien eu lieu cet après-midi. Pour l'heure, on ne sait pas si Emmanuel Macron a réussi ou non à convaincre Gilles Simeone, un élément qui déterminera le climat dans lequel se déroulera la venue du président de la République en Corse. Une visite dans le cadre du grand débat national prévu à la fin du mois de mars. En attendant, la position de Gilles Simeone a d'ores et déjà été critiquée par le groupe de Jean-Charles Orsouti à l'Assemblée de Corse. Andin Perdomane parle de refus de dialogue de la part des nationalistes. Corsiga Libre a s'élevé.